Les choses sérieuses ont commencé dès la première journée, ça c'est sûr, mais là on va rentrer dans la seconde partie de saison, enfin 19 matchs, donc là le but ça va être d'engranger le plus de points possible de toute façon sans mentir. Et ça va commencer dès ce week-end contre Osserre ? Ben non parce que si on joue au foot on joue juste en juin, donc non ça serait mentir. Après quand on regarde le calendrier on voit que dans les deux prochains mois on joue contre des concurrents directs, donc forcément ça va être des matchs pas des finales entre guillemets, mais ça va être des points qui vont être ultra importants, ultra précieux, donc non ça va être, on va dire que les deux prochains mois vont être très importants, oui. Moi j'en garde un souvenir, j'étais rentré à la fin, c'était un match qui avait été très compliqué, on avait été dominateur je me rappelle pendant 60 minutes, on avait pris deux buts je crois consécutivement, et après on avait fini à 9, si je dis pas de bêtises, donc ça va être un match hyper compliqué, surtout à la Mosson. Donc non, le but ça va être d'aller chercher les points là-bas comme ils l'ont fait chez nous. Ben ça fait du bien de couper, ça fait toujours du bien de couper, de toute façon pendant quelques jours, on va dire qu'on prend aussi du temps pour nous aussi psychologiquement pour essayer de passer aussi, pour avoir un peu les têtes vides et pour repartir un peu du bon pied. Donc comment ça se passe dans les têtes, forcément on n'est jamais content en vue de la situation, donc je pourrais pas dire que tout va bien, tout est rose, parce que c'est pas le cas, mais par contre psychologiquement on se sent mieux que forcément après Nice et après Nantes, ça c'est sûr. Ouais ouais ouais, non forcément sur l'aspect défensif, on a toujours su qu'on avait un petit problème que ce soit de bloc équipe etc, c'est ça que je pense qui nous fait défaut, mais on a bien travaillé cette semaine, on espère que ce week-end ça se fera ressentir sur le résultat final, parce que c'est que ça qui compte de toute façon. Bah là, il reste 19 matchs, qu'est-ce qui va vous pousser pour qu'on réussisse ? Bah ça va être d'être solidaire, et de faire qu'un, de toute façon c'est ce qu'on s'est dit, parce que hormis on a un bon groupe, hormis ce qui peut sortir dans la presse etc, on a un bon groupe, on est tous solidaires, il n'y a pas de problème entre nous, zéro, au contraire, on s'entend tous très bien, donc non, le principal ça va être de faire qu'un, d'être très solidaire, et de partir à la guerre à chaque match, tout simplement. Bien sûr, forcément, bah au vu de la situation, ils peuvent que l'être, mais après c'est à nous les joueurs aussi d'être conscients de la situation, et surtout à la fin de saison de se dire qu'on ne fait pas partie des 20 joueurs qui ont fait descendre le club, c'est à nous, parce que ça, ça reste sur un CV, ça reste toute une vie, et ça on ne pourra jamais l'effacer, donc à un moment donné, il y a des discours etc, mais c'est nous les premiers le week-end qui posons les pieds sur le terrain, et c'est nous qui avons les responsabilités du club entre nos pieds, entre guillemets. Bah bien sûr, surtout que moi j'ai toujours eu l'habitude de connaître Montpellier en Ligue 1, j'étais le premier à aller au stade quand Montpellier était en Ligue 1, même quand il était en Ligue 2 quand j'étais petit, mais c'est sûr que ça serait très compliqué psychologiquement de savoir que moi, j'étais au stade, le moment où j'étais professionnel, et que j'ai représenté mon club, le club descend en Ligue 2, ça serait très très compliqué ça c'est sûr, donc oui, à l'heure actuelle c'est inenvisageable. Bah forcément c'est des automatismes à trouver, mais ça après ça va être en fonction des choix du coach, en fonction de ce qui va aligner aussi le week-end, et puis au fur et à mesure je pense que ça rentrera, donc ça c'est en fonction aussi, c'est le coach qui choisira pour lui la meilleure option. Bah oui, moi c'est mon pote, après sur ça j'ai rien à dire, chacun fait ses choix pour sa carrière, moi je suis content pour lui, si c'est ce qu'il y a de bon pour lui, je suis content pour lui. Bah ça fait du bien, je pense que ça va faire du bien au groupe, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, donc je pense que ça va surtout être un petit regain de fraîcheur aussi au niveau de l'équipe, je pense que ça peut que nous faire du bien, donc non c'est un plus, je le vois quand même plus. Tout à fait, mais je pense que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, là déjà on le voit, il est très sociable, donc je pense que ça va être des repères qui vont être vite trouvés quand même, avec la communication, dans tous les cas ça va toujours plus vite. Bah le premier mercato cet été, j'avais été un peu, c'est sûr, un peu dans le dur, un peu psychologiquement, là je l'ai pris d'un autre pied, je laisse tout gérer à mon agent etc, moi je m'occupe de rien, je suis amplement concentré sur ce que je fais sur le terrain à l'entraînement et sur ce que je fais en match, après c'est pas moi qui gère, donc je suis pleinement concentré à ce que je fais ici, et surtout mes performances le week-end et à l'entraînement. Bah tout à fait, je pense que c'est aussi une option qui rentre aussi dans les têtes, je pense qu'aussi d'abandonner le navire c'est aussi compliqué aussi, on a quand même une part de responsabilité, donc d'abandonner entre guillemets les potes, ça serait aussi d'abandonner les potes en ayant aussi laissé le club dans cette position là, c'est aussi des circonstances aussi qui rentrent aussi dans la tête, donc non c'est pas l'objectif, pour être honnête.